Lors de mes derniers vols, on avait vraiment une impression, une ambiance de rapatriement sanitaire à bord. On voyait beaucoup d'inquiétude dans les yeux des passagers et également de l'équipage. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu comment ça s'est passé et comment est-ce qu'on a ajouté le service. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour ceux qui avaient laissé des commentaires depuis quelques semaines. J'ai mis YouTube de côté. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû réorganiser un petit peu ma vie. Et il y a plein de changements qui arrivent un petit peu à tous les jours. Et donc, YouTube était vraiment la dernière de mes priorités. Mais aujourd'hui, je suis content de venir vous donner un petit peu de mise à jour. Cette vidéo va être en deux parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu l'ambiance sur mes derniers vols. Sur les dix derniers jours, j'ai fait pas mal de vols. Et donc, je voulais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé, quelle était l'ambiance. Et comment est-ce qu'on s'est un petit peu ajusté à bord et comment on essaie de se motiver entre nous. Et puis, dans une deuxième partie, et si vous voulez skipper la première partie, je vais vous mettre le timecode dans le coin par ici. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma situation aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup de changements dans le milieu de transport aérien. Je ne sais pas encore si je vais avoir un boulot pour longtemps. Donc, si la vie de Victor vous intéresse, restez avec moi un petit peu plus longtemps. Et si on ne se connaît pas, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Je suis franco-québécois. Et sur cette chaîne, il y a un peu plus de 400 vidéos. Donc, il y a beaucoup de contenu qui touche un petit peu tout ce qui va aller autour du milieu aérien, des agents de bord, des opérations aériennes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore des vidéos qui s'en viennent pour les semaines à venir. Et puis, il y a tout un gros catalogue de vidéos. Il vous suffit d'aller sur le bouton playlist de YouTube. Et vous allez voir un petit peu, elles sont classées par catégorie. Je n'ai pas prévu de structure sur cette vidéo. Donc, je vais essayer de rester. Ça va être un petit peu moi qui parle. Et puis, ce n'est pas une vidéo vraiment de conseil. C'est juste de vous expliquer un petit peu mon expérience. Donc, jeudi de la semaine passée, j'ai fait un aller-retour journée. Donc, je suis parti de la maison. J'ai été dans une des îles du Pacifique et je suis revenu. Et comme on savait que le confinement total s'en venait, on n'était pas encore confinement. On n'est que depuis mercredi soir dernier. Donc, on savait que ça allait s'en venir. On pensait que c'était essentiellement des passagers qui allaient retourner chez eux pour se préparer pour le confinement. Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai briefi mon équipage. Donc, je leur ai dit, écoutez, tous les ans, on va au centre de formation et puis, on revoit toutes nos procédures d'urgence. Et dans les procédures d'urgence, il y a énormément de choses. Mais il y a tout ce qui est survie, etc. On n'est pas rendu à être en mode survie. Mais je leur dis, quand vous êtes sur le radeau de sauvetage et que c'est vous qui êtes en charge du radeau de sauvetage, c'est vous qui êtes en directrice, vous êtes le leader, c'est vous qui devez motiver, qui devez engager les gens. On n'est pas rendu à cet extrême-là, mais à bord, on va avoir des gens qui vont avoir beaucoup d'émotions et puis, il faut qu'on soit là pour eux. Mais tout engagerçant un petit peu nos distances sécurité, puisque on ne veut pas, on ne sait pas si cette personne pourrait être porteuse de la fameuse maladie. Et pendant l'embarquement, on a eu la surprise de voir beaucoup de touristes. Alors, effectivement, il y avait quand même beaucoup de gens qui retournaient chez eux pour être avec leur famille en sécurité, mais il y avait beaucoup de touristes. Je voyais des enfants, des gens qui partaient en vacances réellement. Alors, j'étais surpris. Et pendant le vol, j'ai été posé la question à plusieurs d'entre eux. Je dis, mais vous habitez là-bas, vous avez la famille ? Oh non, 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 on a pris, il y avait des promotions. On part une semaine en vacances. Je leur ai dit, vous savez que les compagnies vont toutes fermer, interrompre leurs services les unes après les autres. Nous, on savait que ça allait s'en venir bientôt, mais c'était déjà dans les médias aussi. Donc, vous êtes sûr que vous allez pouvoir rentrer ? Oh, ben, si jamais on ne peut pas rentrer, on restera plus longtemps. Moi, je dis là, je dis, mais à quoi tu penses ? Tu pars en vacances parce que ce n'est pas cher, mais tu es parti pour une semaine, puis tu ne pourras peut-être pas rentrer. Tu vas rester un mois de plus dans une chambre d'hôtel. Bon, peut-être avec une belle vue sur la mer, d'accord, mais à manger du room service. Tu vois, la facture, ça va te coûter à la fin. Ta promotion, elle va te coûter une fortune. Parce que souvent, dans les chambres d'hôtel, tu n'as pas une cuisine. Tu es obligé de manger du room service du restaurant. Puis les buffets sont fermés pour des raisons évidentes d'éviter des contaminations. Donc, ça va être quasiment du room service. J'ai trouvé ça très, très, très surprenant. En tout cas, on avait une ambiance particulière. Au moment du départ, donc, on a fait nos démonstrations de sécurité. On avait armé nos portes et on n'avait pas encore bougé. L'avion n'avait pas encore bougé. Et là, il y a un passager qui se jette dans les toilettes. Vraiment, il s'est littéralement presque jeté la tête dans le bol et a commencé à vomir. Un petit problème, c'est qu'en général, si on a vomi dans les 24 heures avant le départ, on n'a pas le droit de voler pour beaucoup de destinations. Donc, j'appelle tout de suite le commandant de bord. Je dis, attention, ne bouge pas. J'ai quelqu'un qui est en train de vomir, donc on va devoir faire venir les médecins. Donc, on va le voir. Il nous explique qu'il est venu d'un vol domestique avant, qu'il y avait beaucoup de turbulences et des sujets au mal de l'air et que ça a duré un peu plus longtemps. Il a encore l'estomac à l'envers, mais il a quand même vomi. Donc, on prend sa température. On remet la passerelle, donc on désarme nos portes. Les paramédics viennent à bord, viennent le sculpter. Ils disent, écoutez, il n'y a pas de symptômes particuliers. Mais bon, effectivement, il a vomi, mais il n'y a pas de température. Le pouls est normal. Dans nos procédures, on doit contacter notre service de médecine. Les médecins au téléphone, j'ai déjà plusieurs fois parlé d'eux, et qui nous ont dit, les réglementations sanitaires sur cette destination disent que si quelqu'un a vomi dans les 24 heures, il n'a pas le droit de voler. Donc, on a dû faire débarquer ce passager et sa compagne, qui partaient en vacances, en promotion, de toute façon, retrouver leur bagage. Et tout ça, ça nous a retardé d'une heure. Le problème, c'est que sur le vol de retour, on avait beaucoup de passagers qui, eux, avaient vraiment besoin de rentrer. Leur vacances était finie, et ils savaient que beaucoup de routes internationales allaient se terminer. Ce jour-là, on a fait notre dernier départ vers Buenos Aires, parce que maintenant, il n'y a plus de vol qui peut atterrir en Argentine. Et donc, malheureusement, vu qu'on avait une heure de retard à l'aller, on a essayé de faire le ménage tout le plus vite possible, mais le vol était plein dans les deux sens. Et on est arrivé avec une heure de retard, et beaucoup de passagers ont manqué leur correspondance. Si les passagers avaient vu la situation médicale, dans ce cas-là, ils auraient un peu plus accepté le retard dans certains cas. Mais comme ils ne l'ont pas vu, pour eux, on est en retard. Même si on a beau l'expliquer qu'il y avait une urgence médicale de départ, ce n'est pas leur problème. L'avion est arrivé en retard, l'avion ne va pas en retard, et maintenant, on est responsable. Donc, on a plusieurs qui nous criaient dessus, qui nous disaient qu'ils allaient nous actionner, nous amener en cours, etc. Bon, de toute façon, vous écrivez au service à la clientèle, nous, on a fait au plus vite, mais on n'est pas parti en retard pour le plaisir. Ce qui a été intéressant, quand ce jeune homme a vomi, c'est que ça a commencé à créer la panique à bord aussi. On a cinq passagers qui nous ont approchés, qui ont dit, s'il reste dans l'avion, moi, je ne vole pas. Et on a beau leur expliquer qu'un vomissement n'a rien à voir avec le fameux virus, ces gens commençaient à paniquer. Donc, il y a une paranoïa qui se met en place quand même, qui est assez importante. Une fois de plus, c'était seulement un simple mal de l'air. Ça pourrait être une indigestion ou n'importe quoi, mais il n'avait aucun des symptômes qui étaient avec la maladie, qu'on a dans l'air du temps. Si je ne dis pas le nom de la maladie, c'est parce que YouTube a des petits problèmes de monétisation lorsqu'on dit ce nom-là, donc j'évite de la nommer directement. Ensuite, j'ai fait deux vols vers le Japon en une semaine. J'avais vraiment le repos minimum, donc je suis parti samedi dernier, retour à la maison lundi, et je suis reparti mercredi pour arriver hier vendredi. Les deux vols étaient très, très similaires. À l'aller, on avait énormément de Japonais qui retournaient chez eux, mais on avait aussi un bon tiers d'européens qui utilisaient notre route par le Japon, parce que le Japon est une des seules villes d'Asie pour l'instant où le transfert international est encore autorisé. Je parle de ça au moment où je filme la vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars, parce que Singapour n'autorise plus les transits internationaux, de même que Hong Kong. Sur notre réseau, c'est la seule ville quasiment où on peut le faire. Par les États-Unis, vous pouvez encore, mais dans ce cas-là, il faut que vous prouvez, si vous êtes européen, que vous avez été à l'étranger depuis 15 jours. C'est un peu plus compliqué. Donc, les vols étaient pleins. Au retour, par contre, on n'avait que des passagers qui habitent ici. Donc, j'avais à peu près 75 passagers sur une capacité 302 passagers dans mon avion. Et donc, là, il y avait une ambiance qui était quand même assez particulière. Donc, au niveau des passagers, il y a beaucoup d'inquiétudes. On savait que le confinement total s'en venait. Ça tombait pour nous mercredi à minuit. Donc, beaucoup d'incertitudes. Plus de vol domestique. Les gens qui arrivaient ici, qui devaient prendre une correspondance à un vol domestique, n'ont plus accès. Et donc, doivent se retrouver dans un hôtel, une chambre d'hôtel. Le gouvernement en fournit. Et dans certains cas aussi, parce que les hôtels sont pas mal pleins maintenant, dans des caravanes. Et donc, ils vont passer deux semaines enfermés dans une caravane ou plus. On ne sait pas encore. Sans avoir la possibilité de faire du lavage. C'est vraiment très, très, très basique. Donc, il y avait des inquiétudes. Il y avait aussi des inquiétudes au niveau des agents de bord. Parce que la situation de ma compagnie, comme toutes les compagnies aériennes, on est rendu très, très, très fragile. La valeur de la compagnie aérienne en l'espace de trois semaines a diminué de plus de 80%. Donc, on ne vaut plus grand-chose, malheureusement. Et nos jobs sont tous un petit peu sur la salette. On risque de perdre notre boulot. Ça, je vous en parlais dans quelques minutes dans ma situation personnelle. Donc, on essaie tous de se rassurer. On se lave les mains. On essaie de savoir un petit peu. On ne peut pas parler de nos futurs voyages. Parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on a un prochain vol. Hier soir, j'ai fini par savoir que j'ai encore un vol la semaine prochaine. Je suis content d'en avoir un pour le mois prochain. Mais ça risque d'être... On ne sait pas si c'est le dernier vol. Quand on est parti de l'avion, il y avait beaucoup d'émotions dans l'équipage. Parce qu'on ne sait pas si on va un jour remettre notre uniforme. Si ça va être dans une semaine, dans un mois, dans quatre mois, ou peut-être même plus jamais. Parce que certains vont perdre leur emploi dans l'histoire. Mais bon, on essaie de garder le sourire. Et puis, on voit les passagers qui sont interrogés, prendre la température à l'arrivée. C'est très, très, très contrôlé. Ils doivent prouver lorsqu'ils ont une adresse en arrivant. Et si jamais il y a le moindre doute, dans ce cas-là, ils sont mis dans un taxi et qu'ils doivent les emmener seulement à l'adresse qui a été indiquée par les services de police et de douane. Donc, l'aéroport est complètement barricadé. On ne peut pas rentrer si on n'a pas un billet d'avion. Toutes les boutiques sont fermées. Je crois qu'il reste juste le McDonald's ouvert. Il n'y a plus de duty-free. Toutes ces choses-là sont complètement fermées puisque ce ne sont plus des services essentiels. Maintenant, du côté personnel. Comment ça se passe pour Victor ? Alors, vous le savez peut-être, j'ai plusieurs emplois. En ce qui concerne ma compagnie aérienne, il y a un plan à court terme et un plan à moyen terme. Dans le long terme, on n'en parle pas. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. Le court terme, c'est qu'à partir de demain, notre réseau internationale va être énormément réduite. On va seulement sur à peu près 15% des vols que l'on faisait à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'est il y a trois semaines. Donc, on a besoin de beaucoup moins de monde. Au niveau domestique, je crois que c'est 90% des vols qui sont annulés. Donc, on a très peu de vols. On fait le strict minimum. Tout simplement parce que les gens doivent rester chez eux et on n'autorise plus à rentrer dans le pays, les gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents. Donc, ça veut dire plus de chances de voler. Je vous dis, l'horaire a été publié hier et j'ai un Los Angeles. C'est une rare route qu'on garde encore. On l'a fait trois fois par semaine. Donc, j'en ai un. Je repars en fait jeudi prochain. Je me dis un peu chance de se toucher un peu dessous. Mais ce que la compagnie nous a demandé, c'est de l'aider à réduire un petit peu ses coûts parce que même si on ne vole plus, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Et puis, on a dû rembourser beaucoup de billets sur tous les points qui étaient à venir. Les gens n'ont plus leur billet d'avion, donc ils se sont fait rembourser. Et donc, on a quand même encore nos coûts fixes. On doit quand même continuer à payer la location d'avions qui reste au sol. On doit continuer à payer l'électricité et la location des immeubles qu'on a. Et puis, les frais de salaire qui sont quand même quelque chose d'assez important. On est quand même assez nombreux. Et donc, on nous a demandé comment est-ce que vous pouvez nous aider. Eh bien, on a dû remplir un formulaire. Et je crois qu'à peu près 50% des employés ont trouvé, ont offert leur aide. Donc, on avait plusieurs options. On peut soit passer à temps partiel. On peut soit prendre une sortie volontaire. Donc, ça, ça va être plus pour les gens qui sont un petit peu en fin de carrière, qui se disent, je vais toucher mon package de départ. Et puis, ça va combler un petit peu. Et après, moi, je tombe sur les retraites et les pensions. Donc, si on est en fin de carrière, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi, et c'est ce que moi, j'ai offert, c'est de prendre des semaines de congés sans sol. Donc, moi, mon plan que j'avais déjà au départ, et ça, c'était déjà approuvé, au mois de juin, j'avais deux semaines de congés payés. Et ensuite, j'avais mis deux semaines de congés sans sol parce qu'on m'a dit, c'est de partir en vacances. Je pars toujours en vacances au mois de juin. Et puis, c'est d'aller à Montréal. J'en avais parlé sur une autre vidéo. Donc, j'ai déjà deux semaines que je donne à la compagnie au mois de juin. Et puis, j'ai décidé d'offrir aussi deux semaines début mai. Donc, ça me permettrait de, sur les trois mois d'horaire, de n'être qu'un mois et demi, la possibilité de voler. Et puis, je donne un mois gratuitement à la compagnie sur les trois. Donc, j'ai fait mon budget. C'est ma manière d'un petit peu de contribuer et d'aider. Maintenant, la compagnie va prendre toutes ses offres, les analyser. Donc, ça va leur prendre une dizaine de jours. Et puis ensuite, nos managers, nos gérants vont revenir vers nous et éventuellement faire un amendement au contrat. On avait aussi la possibilité de réduire notre salaire, si on le voulait. Donc, on va voir si ça suffit pour garder la compagnie à flot ou si on doit passer au plan à moyen terme qui va de toute façon arriver. Mais est-ce que dans ce cas-là, on ne le ferait pas plus tôt ? Alors, le plan à moyen terme, on sait que lorsqu'on va commencer à repartir, la compagnie va repartir, on va réouvrir des lignes. Mais ça va prendre longtemps avant qu'on soit là où on était il y a trois mois. Donc, on va ouvrir d'abord les lignes les plus profitables et les lignes d'affaires, etc. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont changer leur manière de travailler, qui vont dire si on peut réduire les transports aériens, on va garder juste l'essentiel pour les meetings en personne. Mais maintenant, tout le monde a l'habitude de faire des appels conférences et des vidéos en ligne, etc. Donc, comme notre réseau va être plus réduit, on sait déjà qu'on va avoir besoin d'à peu près 40% de notre masse salariale qui va disparaître. Donc, c'est une moyenne sur l'ensemble de la compagnie. Il y a des départements sur lesquels ils vont garder plus que 40% parce que c'est déjà une équipe qui est petite. Je prends par exemple l'équipe des finances, qui les a géré 5 millions de dollars ou 50 millions. C'est à peu près le même nombre de personnes qui va le gérer parce que de toute façon, c'est juste les chiffres qui changent, mais le processus reste le même. Donc, l'équipe comptable, par exemple, va rester à peu près la même. Par contre, tout ce qui est au contact des passagers, donc les agents de bord, les agents d'aéroport, les agents des bagages, si ils vont en contact directement, ils sont au contact de leur bagage, ça, ça varie en fonction du nombre de passagers qu'on a à bord et c'est là justement où on va avoir des coupures plus importantes. Donc, bon an, mal an, je pense qu'un agent de bord sur deux de ma compagnie risque de perdre son boulot. Je ne sais pas si j'en fais partie. Il y a beaucoup de critères qui rentrent là-dessus. Il y a différents contrats. Donc, il y a un certain d'entre eux qui ont un contrat qui disent qu'ils seront les derniers à partir, mais si jamais ils transfèrent de flotte, puisque nous, on ne vole que sur un service d'avion, et par exemple, nos 777 ne vont pas voler pendant plusieurs mois et ensuite, on va se débarrasser des plus anciens, donc on va avoir une plus petite équipe de 777. Donc, s'ils décident de passer chez moi sur le 787 et devenir chef de cabine, ils vont passer à mes conditions. Et nous, on a des contrats beaucoup plus juniors, mais on est payé 40% de moins qu'eux. Donc, est-ce que pour eux, c'est rentable de perdre 40% de leur salaire plutôt qu'éventuellement prendre des indemnités de départ et puis de se trouver une autre carrière ou partir à la retraite ? Ensuite, ça va se faire beaucoup par date d'entrée, par sortie. Donc, le dernier arrivé va être le premier parti, mais on doit garder quand même certaines qualifications, qui sont des formateurs, des gens qui parlent certaines langues, etc. Donc, ce n'est pas le seul critère. Donc, il va y avoir tout un processus. Ça va prendre pas mal de temps. Je pense que ça va être le gros focus de la compagnie pendant le mois d'avril. Et à mon avis, seulement vers fin avril, début mai, on va savoir qui va rester, qui va partir. Donc, je ne sais pas si Victor va voyager encore beaucoup, mais en attendant, on va continuer sur la chaîne. Ce n'est pas quelque chose qui me stresse énormément. Je n'ai pas une boule au ventre par rapport à ça, puisque c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Par contre, ce qui m'a stressé, c'est pour mon autre rentrée d'argent, ce sont mes Airbnb. Si vous le savez, là où j'habite, j'ai trois appartements. Il y a celui-ci où j'habite et j'ai de la chance, je n'ai pas d'hypothèque qui m'appartient à 100%. Mais j'ai deux autres appartements qui sont des investissements pour ma retraite quand je vais plus tard, pour toucher un petit peu d'argent. Et ce sont que je les opère en Airbnb tous les deux. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a plus d'industrie du tourisme. Donc, toutes les réservations ont été annulées et je me suis retrouvé avec aucune rentrée d'argent, mais quand même l'hypothèque à payer. Alors, je sais qu'il y a des congés d'hypothèque avec certainement qui se font, mais moi, j'ai commencé à penser que ça va prendre plus que trois mois pour régler l'histoire. Donc, je vais les ouvrir à des locations à moyen terme et long terme, tout meublé. Mais entre deux, le confinement est arrivé et donc, malheureusement, les visites sont très, très, très limitées. Alors, mardi soir, avant de partir mercredi au Japon et avant que mercredi soit le confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai un calendrier qui est vide et je n'ai aucune rentrée d'argent. Donc, j'ai décidé de réduire mes prix au minimum. 50 dollars la nuit au lieu de 115 à 160 dollars, dépendamment de l'appartement et de la saison. Et ils sont tous à 50, les deux sont à 50 dollars la nuit avec un minimum de 7 nuits. Et en 20 minutes, j'ai eu tout le mois d'avril qui a été rempli. Je n'ai pas encore ouvri pour l'ouvert le mois de mai parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont bloqués ici. Soit ils attendent de pouvoir rentrer à la maison, soit ils ont décidé de rester ici parce que c'est un pays qui est peut-être un peu moins de cas de maladie et donc, c'est encore un pays qui est assez agréable et on se rend en sécurité. Donc, ils préfèrent rester ici. Ils sont plus... Ils peuvent éventuellement faire du télétravail et puis, ils sont un peu plus en sécurité par ici plutôt que voyager et risquer d'être au contact de beaucoup de gens en rentrant chez eux. Donc, la situation n'est pas idéale, mais au moins, j'ai limité les dégâts. Donc, c'était ça qui m'a beaucoup stressé. En plus de ça, j'ai perdu mon petit chat qui j'ai dû faire piquer parce qu'elle était souffrante. Mais elle avait 17 ans. Mais bon, ça s'est arrivé mardi. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a eu énormément de choses en ce moment et YouTube a vraiment été en bas de ma priorité. Là, je repars courant de la semaine prochaine pour aller à Los Angeles. Donc, je vais avoir plus de temps parce que je me retrouve à la maison. Et donc, je vais me remettre un petit peu sur YouTube, planifier un petit peu des choses à moyen terme, essayer de faire d'autres collaborations. Donc, je vous invite à rester abonné si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes quelqu'un qui voyage énormément, qui voudrait parler un petit peu de ses expériences de voyage et peut-être raconter des histoires de passagers que vous avez vécu, contactez-moi par le biais de mon site victorvoyage.com et puis, on pourra peut-être planifier une petite collab comme je l'ai fait avec She's Flying la semaine passée. On pourra peut-être faire deux, trois petites vidéos ensemble. Ça pourrait être le fun. Donc, soit vous êtes agent de bord sur une compagnie ou soit vous avez vécu une expérience un petit peu particulière. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, la vidéo est déjà assez longue donc je vais m'arrêter ici. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Entre deux, lavez-vous les mains, restez en santé, restez chez vous et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501